Coronavirus aux USA, train a été alerté plus d'une douzaine de fois en janvier-février. Sujet sur Donald Train et la science, le 24 avril, le président américain Donald Train a été à maintes reprises alerté quant au danger du nouveau coronavirus dans des rapports des services de renseignement en janvier et février, a indiqué lundi le Washington Post. Ces mises en garde, plus d'une douzaine, comprises dans des documents secrets connus comme Briefing Quotidien du Président, étaient émises à un moment où Donald Train minimisait la menace de la pandémie du Covid-19. Le Washington Post cite comme source, sans les nommer, d'actuels et d'anciens membres de l'administration. Degré, degré, degré à lire aussi, retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus pendant des semaines, ces briefings quotidiens ont tracé le cheminement et l'expansion du virus et averti que la Chine dissimulait des informations quant à la capacité létale du Covid-19 et à sa facile propagation. Les rapports soulignaient les conséquences extrêmement graves sur les plans politiques et économiques d'une telle crise, écrit le Washington Post. Des personnes non identifiées de l'entourage présidentiel ont confié au journal que Donald Train ne lisait pas ce genre de documents et s'irritait même lorsqu'il doit écouter des présentations orales. Donald Train a imposé des restrictions au voyage entre les États-Unis et la Chine vers la fin janvier, mais en février il n'a cessé de minimiser la gravité de la menace. Il a attendu jusqu'au 13 mars pour déclarer l'état d'urgence nationale alors que les marchés financiers s'effondraient et le nombre de contaminations grimpait à New York. Lundi, les États-Unis enregistraient 988 197 cas confirmés de contamination au Covid-19 pour 56 144 morts, selon un bilan de l'université Johns Hopkins. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le président américain Donald Train a été à maintes reprises alerté quant au danger du nouveau coronavirus dans des rapports des services de renseignement en janvier et février, a indiqué lundi le Washington Post. Ses mises en garde, plus d'une douzaine, compris dans des documents secrets connus comme Briefing Quotidien du Président, étaient émises à un moment où Donald Train minimisait la menace de la pandémie du Covid-19. Le Washington Post cite comme source, sans les nommer, d'actuels et d'anciens membres de l'administration. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus. Sujet sur Donald Train et la science, le 24 avril. Pendant des semaines, ces briefings quotidiens ont tracé le cheminement et l'expansion du virus et avertis que la Chine dissimulait des informations quant à la capacité létale du Covid-19 et à sa facile propagation. Les rapports soulignaient les conséquences extrêmement graves sur les plans politiques et économiques d'une telle crise, écrit le Washington Post. Des personnes non identifiées de l'entourage présidentiel ont confié au journal que Donald Train ne lisait pas ce genre de documents et s'irritait même lorsqu'il doit écouter des présentations orales. Donald Train a imposé des restrictions au voyage entre les États-Unis et la Chine vers la fin janvier, mais en février il n'a cessé de minimiser la gravité de la menace. Il a attendu jusqu'au 13 mars pour déclarer l'état d'urgence nationale alors que les marchés financiers s'effondraient et le nombre de contaminations grimpait à New York. Lundi, les États-Unis enregistraient 988 197 cas confirmés de contaminations au Covid-19 pour 56 144 morts, selon un bilan de l'Université Johns Hopkins. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.